... Dombosco est arrivé officiellement au Burkina Faso avec le programme 2022-2026. L'idée principale, c'est d'apporter à ces jeunes la chance d'être formés, d'avoir un métier sous la main et de pouvoir se prendre en charge, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi dans la société. C'est pour cela que Viadomosco est présent maintenant au Burkina Faso avec quatre partenaires, dont un bureau de planification et trois centres de formation professionnel, un à Bogo-du-Lasso, un à Ouagadougou et un à Coubri. Notre programme appuie les trois centres dont j'ai parlé tout à l'heure, avec plusieurs filières de formation en fonction justement du milieu. Nous essayons de voir toujours dans le dialogue et le contact avec les entreprises, quelles sont les spécificités ou bien les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché et qui peuvent être intégrées à ce genre de formation. Et donc, c'est là, par exemple, que nous intégrons dans l'électricité tout ce qui est solaire. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir de l'énergie, c'est aussi le solaire, surtout qu'en Afrique, il y a beaucoup de soleil et de l'énergie bon marché qu'on pouvait exploiter. Je prends un exemple tout banal. Tu vas voir les feux tricolores et qui fonctionnent avec l'énergie solaire. Donc, pour intervenir dessus quand il y a panne, il faut s'y connaître. Et de plus en plus dans les ménages, il y a des ménages qui installent les panneaux solaires, qui les utilisent. Donc, ils ont besoin de techniciens pour les aider à les installer et à les faire fonctionner, à les entretenir. Donc, voilà l'idée qui est derrière tout ça. Viadombosco compte beaucoup sur l'expertise locale et s'appuie sur ça. Parce que le développement ne viendra que des protagonistes, des personnes, des acteurs du milieu. Mais la spécificité de Viadombosco, quand on arrive, on met forcément dans ce centre-là le bureau d'insertion. Qu'on appelle aussi le bureau d'orientation. Ça, c'est l'impulsion, c'est la touche particulière de Viadombosco. Pour les entreprises, ils sont très intéressés par quelqu'un qui va recruter et qui ne va pas trop investir avant qu'il ne soit opérationnel. Donc, une entreprise qui te recrute et qui sait qu'il va encore te former dix ans, trois ans avant que tu ne sois opérationnel, pour lui, s'il trouve quelqu'un qui est opérationnel, au bout de six mois, il est plus content. Et c'est ça que les bureaux d'emploi apportent dans ce que nous faisons, sous l'impulsion de Viadombosco et de son programme dans tous ces centres-là. Pour convidence, j'étais à Bobo du Lasso. L'autre fois, j'ai visité l'une des entreprises qui dégrenagent du pays. L'une des grandes entreprises dégrenagent du pays, tu vois des anciens qui sont sortis de nos écoles, qui sont là-bas, qui sont des chefs-session. Et donc, du coup, ça donne courage et ça montre que ce que Viadombosco nous faisons sur le terrain a vraiment de la valeur. Je suis très optimiste pour le Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada